Mathieu, c'est pas comme si on te recevait pas un petit peu beaucoup C'est pas comme si j'avais un rond de serviettes ici on va dire Voilà, disons que tu sors beaucoup de bouquins J'y peux rien, c'est mon métier 108 étoiles du Japon, Une Agée Japonaise, Le Grand Slam Voilà, enfin tous tes livres Ah dans tous ces états et j'en passe Voilà, Philippe, toi tu es youtuber Oui Et aussi journaliste pour Animéland C'est ça Tu fais Cinefeuse et Backcast Comment je le dis, Backcast c'est bon Donc toi comment t'es arrivé Bon, c'est pas que je veux pas savoir Vous connaissez ta carrière Mais on l'a jamais reçu Toi un petit peu trop Honneur aux petits nouveaux dirons-nous Comment t'es arrivé dans l'animation japonaise ? Bah en fait j'ai une formation de cinéma Je fais un master cinéma Donc je me suis dirigé plutôt Là dessus On a commencé à faire des critiques cinéma avec Cinefeuse 2008, 2009 Parce que, attends, vous avez Sans vouloir juger au niveau de Parce qu'on a à peu près le même âge T'es beaucoup plus jeune que nous Moi j'ai 32 ans Ouais, t'as 10 ans de moins quoi Voilà C'est ça Donc toi t'es plus club Dorothée que récréade Exactement Ok Je situe, c'est tout Vas-y Du coup après, comme j'ai une grande passion pour la Japanim J'ai fait une émission, Backcast Justement, centrée exclusivement dessus Donc Cinefeuse, c'est le cinéma de genre et l'animation Comme l'animation prenait beaucoup de place là-dedans Du coup on a fait Backcast T'as fait un truc à côté quoi Et de fil en aiguille, il m'est arrivé de travailler avec Animeland Où je suis un chroniqueur régulier Avec Animeland Extra aussi Et on m'a proposé, un jour, par mail Je me réveille un matin Tiens Philippe, Mathieu veut écrire un bouquin Sur l'animation japonaise Enfin, un bouquin sur les 100 ans d'animation Est-ce que ça te tente ? Du coup, je crois que j'ai mis 5 minutes à répondre oui en fait Alors c'est ton impulsion ? Non, alors le projet était prévu avec Ennis Oui, qui est l'éditeur Qui est l'éditeur Non, pas un pseudo d'un mec qui ferait des GN Voilà, pas du tout Pas du tout ? Pas du tout, c'est elle si tu nous regardes Et donc chez Ennis Édition Il y a, alors ça a un peu changé depuis Mais à l'époque on avait l'éditrice Émilie Et la chef de projet Marichka Et quand la chef, enfin quand Émilie, l'éditrice, a dit Il faut vraiment qu'on fasse un bouquin sur le siècle d'animation japonaise Parce que c'est maintenant On me l'a demandé directement Je dis, ben oui c'est bien entendu Mais là faire un bouquin tout seul Alors que je viens de finir une année japonaise Je suis un petit peu rompu J'aurai pas le temps de le pondre Il faut un co-auteur Donc si toi, grande éditrice, tu es capable de trouver un co-auteur Qui soit satisfaisant Pas de problème Deux jours plus tard, je rencontrerai Philippe D'accord Alors du coup c'est l'histoire de l'animation japonaise avec un grand H Depuis les premiers films muets Comment était le projet au départ ? C'est-à-dire quand on vous l'a proposé Comment vous, vous vous êtes approprié le projet ? Parce que quand on vous dit c'est un siècle d'animation japonaise C'est ok Mais comment ça ? Comment concrètement avec beaucoup de réunions ? Parce que vous ne pouvez pas parler de tout Non, il a fallu trouver un angle d'attaque C'est quoi votre angle d'attaque ? Ça a été les évolutions technologiques Et les évolutions des médias D'accord On s'est dit, bon, on va partir sur un siècle Ça va être un fil chronologique Ce qu'il faut c'est pouvoir marquer des grandes périodes Et bien les grandes périodes sont tombées d'elles-mêmes Avec le cinéma en noir et blanc Puis le passage au cinéma couleur Et avec l'apparition de la télévision Qui sont quasiment simultanées Parce que Le Serpent Blanc Le premier dessin animé Long métrage couleur Fait par des japonais Est de 58 Et Astro, le petit robot La première série télé C'est 63 Donc on est vraiment sur la même époque Sur un siècle, c'est pas grand-chose Ensuite, l'apparition du magnétoscope Et donc le marché de l'OAV Alors là, c'est pas compliqué C'est la partie la plus dense du bouquin Et ça représente 12 ans seulement Sur un siècle Et le VHS ? 1983-1995 Et à partir de 1995 On a l'apparition du numérique Aussi bien dans la production Qu'au niveau de la diffusion Où on arrive maintenant Avec son smartphone On peut regarder n'importe où N'importe quand un dessin animé En toute égalité Et avec moins un Avec le Japon Un truc comme ça en plus Du coup, comment vous êtes répartis Les tâches ? En fonction de notre sensibilité Je pense Parce qu'on est Je pense qu'on est assez complémentaires Et du coup En fonction des périodes Qu'on a fonctionné Plus particulièrement Par exemple Le tout premier chapitre Qui est un chapitre Qui a nécessité énormément de recherches Parce que c'est 1917 Jusqu'à 1956 Et du coup Là, c'est compliqué Exactement Donc il s'est occupé De la première partie par exemple Et je me suis occupé De la deuxième Plus le propagande La guerre Les post-guerre Sachant qu'il y avait vraiment Une scission à partir de 1940 Il y a toute la propagande Et moi je me suis chargé De la première partie En sachant très bien Que jusqu'à 1923 Au niveau des archives Il n'y a quasiment plus rien Parce qu'il y a eu Le grand tremblement de terre Du Kansai Tokyo qui a été rasé Et surtout incendié Et donc toutes les archives Ont été perdues Donc là, ouais On l'a Du coup, c'est toi qui l'as fait aussi Parce que c'était plus l'habitude De faire des recherches Ce genre de choses C'était le premier livre de Philippe On n'avait pas non plus Le balancé directement Dans le grand vin Et ensuite, oui Ça a été sensibilité Moi, je suis par exemple Je suis beaucoup plus Dessin animé pour filles Pas de problème Les Magical Girls Ça va, c'est ma cam Faut en parler Crémy ? Ah mais Crémy C'est trop bien Ça courait au revenu En 2018 Je suis tellement heureux Et à côté, Philippe Lui, dès que tu lui donnes Du méca Qui va dans l'espace Qui se transforme Qui fait à la fois Robot, vaisseau, cafetière C'est un champion dans le domaine Mais du coup, t'es triste De ne pas avoir parlé De Transformers ? Non, ça va Ça va, c'est bon J'ai réussi à me contenir là-dessus C'est un peu Le livre est un peu Raconté comme une histoire On suit les grandes étapes De l'animation japonaise Je pense Perso Qu'il y a quand même Pas mal de gens Qui vont prendre votre livre Et qui vont faire Attends C'est où Goldorak C'est où Dragon Ball Et pour les plus jeunes C'est où Naruto Et vous avez conscience De ça ? Oui, oui Et c'est pour ça aussi Qu'il y a pas mal D'iconographie Qui justement Oriente ce lecteur Et on est conscient Qu'il fallait Viser le grand public Mais aussi Le public de niche On a essayé De faire une sorte De consensus Dans l'écriture Et je trouve Qu'on a réussi A faire quelque chose D'une part linéaire Et on arrive Vraiment à se repérer En fonction des périodes Le nostalgique Pour aller se retrouver En même temps Que de trouver Des informations complémentaires Qu'il rechercheraient Ou qu'il n'avait pas justement Ou par hasard Qu'il va trouver Et il va apprendre des choses Et pour rebondir Par rapport à ça Le challenge Est encore plus grand Qu'on parle à un public français Et le marché japonais Et le marché français Sont complètement différents Il y a des titres Qui sont mythiques au Japon Comme Saza et San Que personne n'a vus en France On ne peut pas les occulter Mais d'un autre côté Le public français Il veut bien savoir Comment ça s'est développé au Japon Mais il a aussi envie De savoir de son côté Comment la France Se l'est appropriée Par exemple Sanseya Est quasiment Plus adulé en France Qu'au Japon Euh Ah non J'ai dit une connerie Disons que par exemple Oui Sanseya C'est par exemple Très adulé par les fans féminines Par les fans féminines Au Japon D'accord Alors qu'en France C'est plus des mecs Qui sont vraiment à fond Mais il y a un exemple Que je me fais vraiment plaisir A donner C'est quand on parle De Sailor Moon On ne s'en rend pas compte Parce qu'en Europe On va dire L'Europe de l'Ouest Donc la France L'Espagne L'Italie Quand il y a eu Tous les trucs de Toei Que ce soit Goldorak Les chevilles du Zodiac Ou Dragon Ball Les garçons ont complètement Accroché Et ça a été un grand phénomène Ça c'est une première porte d'accès De la Japanim Par contre A l'époque Comme il y avait encore Le bloc Est allemand Goldorak Qui se fait Non 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 C'est trop violent Eux c'était tous les Nippon Animation Tom Sawyer Princesse Sarah Et j'en passe Et Sailor Moon C'est arrivé avec RTL Zweig Donc la première chaîne Un petit peu jeune Post chute du mur Et ça a été La baffe pour eux Ça a été la révélation Et donc Sailor Moon Ça a été Toute l'Allemagne La Pologne L'Autriche Et donc sur le bloc Est européen C'est bien à Shoujo Que le dessin animé Est arrivé Un petit peu violent Qui commençait à apporter Un peu de la baston Voilà Mais Sur le marché européen Et aujourd'hui encore Quand on peut voir Des simulcastes Comme Crunchyroll Qui publie souvent La carte européenne De quels sont les plus grands succès On peut bien voir Où est la délimitation Et les deux écoles Japonimes Qui distinguent l'Europe Exact selon les pays Dr Slump en Espagne C'est quelque chose D'hallucinant Enfin voilà Crayon Shinchan en Italie Ou en Espagne Ça cartonne Alors que chez nous C'est un bide Il y a des mechas en Italie aussi Ça marche vraiment bien Et par contre On connait tout ça Mais est-ce que vous pouvez nous raconter Assez rapidement Les débuts de l'animation Pourquoi Le Japon C'est le pays De l'animation Pourquoi pas Un autre pays Qu'est-ce qui a fait Que C'est le Japon Qui s'est mis à produire Autant de dessins animés C'est quoi dans leur histoire On a fait un bouquin pour ça Tu vas faire courte Disons qu'en fait Il y a tellement de périodes différentes Il y a une première période Par exemple Où il y a la passion Tout simplement Il y a les animateurs Qui ont cherché On va dire L'aspect technique le plus parfait Mais ils n'avaient pas Les budgets qu'il fallait Et bien entendu Le Graal c'était Disney On voulait atteindre Disney Après il y a Dans les années 60 Où il y a la télévision qui arrive Tezuka qui crée Astro Boy Astro Boy Il dit Ben non on va produire Du contenu local Parce qu'on fait que De consommer l'international Mais voilà Nous on ne produit rien On ne peut pas On n'a pas les budgets Donc il va créer Tout un nouveau système économique Pour créer un dessin animé Et du coup Inventer des techniques Pour gagner du temps Exactement Donc un film d'animation De 20 minutes Pour la télévision Par semaine Ça c'est quelque chose Qui est incroyable Et en fait Toutes ces techniques là Tu les retrouves encore maintenant Même à l'ère du numérique Et c'est impressionnant Il s'était fait piller Par Anna Barbera A un moment C'est lui qui est pillé C'est plutôt lui qui est pillé Les méthodes de Anna Barbera Mais L'animation limitée Pour essayer de revenir A ta question Sur un truc plus général Pourquoi Comment c'est né au Japon En fait Moi j'ai trouvé ça très marquant En faisant le bouquin On se rend compte Que l'animation japonaise N'existe pas par elle-même C'est toujours en réaction A quelque chose Il y a toujours quelque chose Qui est venu la provoquer Et les tout débuts Quand il y avait encore Le cinéma muet au Japon C'était soit des films Occidentaux Soit des films Des productions japonaises Il y avait un benshi Donc c'était un bonimenteur Qui arrivait au début Qui expliquait ce que c'était Et plutôt qu'avoir les cartons Avec les sous-titres C'est lui qui doublait en direct Les personnages Et donc le film pouvait être génial Si le benshi était mauvais Ça devenait un avet Et inversement Le film pouvait être pourri C'était lui qui était la star Qui donnait le truc Et les films qui étaient tournés au Japon C'était surtout des pièces de no Qu'on filmait comme ça Et qu'on... Et il y a des cinéastes japonais Qui ont dit Nous il faudrait bien Faire des films Qui soient japonais Qui s'émancipent à la fois Des contraintes du théâtre no Et du benshi On veut faire des oeuvres Qu'on puisse diffuser A l'international Donc il ne faut pas que le benshi Et à partir de là Sur cette expérimentation Ils ont fait des intertitres Et pour que les intertitres Captivent les spectateurs Les mecs ont commencé A les animer Et ils ont vu arriver Les premiers dessins animés occidentaux Ils se sont fait Ah mais dans ce cas là On peut aller plus loin On peut essayer de faire comme eux De fil en aiguille Bon il y a eu 23 à 14 rasés Les premiers studios Qui se sont développés un peu partout A travers le pays Il y a eu la guerre L'État qui vient prendre le pouvoir là-dessus Parce que la guerre Pourquoi tu lui montres A chaque fois Parce que c'est Philippe Qui s'est occupé De la partie sur la La guerre Les morts C'est ça Et le gouvernement Qui dit Fait de la propagande Allez-y Fin de la guerre Et tout le monde Commence à partir Un peu n'importe où Et là l'État fait Ah ouais non non Il faut qu'on puisse contrôler Encore ce qui vient De ce qui se dit Donc on va tous les regrouper Au sein d'un seul gros studio Comme ça On chapote Naissance de tes oreilles A chaque fois Tu as des étapes Des étapes Des étapes Qui font que Au fur et à mesure L'animation japonaise Est devenue La première au monde La télévision La télévision Apparait en 1958 Je crois au Japon En 1966 Ils sont à 6 ou 9 chaînes Alors que nous On avait la télévision Avant on était encore A l'Ortl Il y a eu longtemps 3 Ah là Les chaînes privatisées Elles sont arrivées A toute berzingue Et donc il fallait du contenu Et puis on pense tout le temps Aux séries On pense tout le temps Aux films Mais tout le contenu publicitaire Les habillages de chaîne Tout ça c'est de l'animation En fait ils vivent l'animation Depuis les années 60 Je pense que ça a vraiment explosé Tu vois leur publicité Maintenant C'est de l'animation De partout Je suis allé une fois à Tokyo Et c'est vrai que c'est hallucinant Il y avait des pancartes De One Piece géantes A Paris Même du Tintin On n'a pas placardé De 7 mètres de haut Là-bas Partout du One Piece Du Dragon Ball C'est fou C'est génial On se sent bien Et on en parle Pour finir le bouquin Mais les Jeux Olympiques de 2020 Les mascottes officielles Il y a One Piece Il y a Naruto Il y a Dragon Ball Il y a Sailor Moon Il y a Hoki Watch Je crois C'est sûr qu'Astérix Sans short Ça fait moins rêver Il y a Naruto Pourtant on a fait Les Jeux Olympiques Est-ce que vous n'avez pas peur En traitant autant d'infos De manquer parfois De précision Parce que vous êtes obligé De condenser Et par exemple On a un exemple C'est sur Candy C'est toi qui t'en es occupé De Candy C'est très probable Les revenus engendrés Ça c'est ce qui est dit Dans le bouquin Sont tels Qu'un litige finit par exploser Entre la dessinatrice Et la scénariste Je l'enre a jamais Les droits d'exploitation Vidéo de la série Mais C'est encore en cours Donc c'est pas gelé À jamais Ah mais Visiblement Les deux parties Oui Elles ont décidé De ne jamais se réconcilier Il est hors de question Pour elles Que si jamais Candy Est à nouveau édité En vidéo C'est presque une défaite Pour l'une Comme pour l'autre Même si financièrement C'est très japonais ça Même si financièrement Ils savent très bien Qu'ils vont y gagner Oui Mais non 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 Il est hors de question Qu'on cède le terrain Sur le principe que Alors en gros La scénariste dit C'est moi qui ai créé Le personnage de Candy Oui mais parce que Tu dis dans le bouquin Que c'est à cause De l'argent Engendré par des animés Mais c'est surtout Que la dessinatrice A fait des dessins Qu'elle a vendus Elle-même de son côté Alors il y a ça Mais il y a aussi Le fait que la scénariste A réclame des droits Pour avoir créé Le personnage de Candy Là où la dessinatrice Dit oui mais Le prénom de Candy C'est moi qui l'ai trouvé Bien sûr Alors à qui est-ce que ça appartient A celle qui l'a nommée Ou à celle qui l'a créée C'est Bon après t'as envie de dire Que c'est quand même la scénariste Qui est dans le truc Enfin bon bref On va surtout pas prendre partie Ah non d'accord Pas prendre partie Nous sommes les suisses Ok d'accord D'accord Vous parlez de Enfin C'est un siècle d'animation Vous pouvez pas parler De toutes les séries Non C'est complètement impossible Comment vous avez choisi Les oeuvres Qu'il y a dans le livre Vous avez forcément Privilégié les oeuvres françaises Qui sont passées à récréateur Alors justement non C'était un choix Très très cornélien On a beaucoup beaucoup échangé C'était très dur Mais il faut Il faut prendre conscience Qu'en fait on sait On a pris le point de vue japonais En priorité Donc une oeuvre importante au Japon N'est pas forcément une oeuvre importante Bien sûr En France Notamment Saza et San Par exemple C'est un très bon exemple Mais par exemple Haïdi Haïdi L'ampleur qu'a eu Haïdi au Japon C'est pas la même qu'en France Oui c'est vrai Ça a tout révolutionné Et en fait comme nous en France On a eu beaucoup d'animés en retard Bah du coup en fait On peut pas vraiment expliquer Ce que représente cet animé Avec le public français On peut faire une petite parenthèse Mais Akira par exemple Pour nous c'était très vite culte Etc Mais ça s'est voté au cinéma Vraiment On n'imagine pas qu'Akira Puisse ne pas marcher Maintenant on dit que c'est de la perfection Dans l'animation Le scénario est fou Mais non en fait Ça n'a pas marché Et ça a eu son statut de culte Justement en vidéo Et du coup c'est pour ça Qu'on est resté vraiment Au sein de l'archipel Pour justement avoir ce regard Sur bien sûr très vaste De l'animation japonaise D'accord Mais c'était juste Le principe aussi C'est qu'on a choisi des oeuvres Qui sont donc représentatives De l'évolution du média Dans tous les domaines possibles et imaginables Parce qu'évidemment Il y a le côté technologique Mais il y a le côté artistique Mais il y a aussi le côté économique Enfin Oui est-ce que ça a changé dans le pays Est-ce que ça a amené d'autres animés D'autres choses Et il était social Voilà D'avoir ces Aesan Toutes les semaines Ça faisait partie de la famille japonaise C'est pour ça qu'après T'as eu de fil en aiguille Toutes les autres séries Des satires sociales Que maintenant Tout ça a pu finir Il y avait Shinshan Qui a été diffusé récemment Au Carrefour Au Zomatsu-san Exactement Le tout donc En étant accessible A n'importe quel lecteur Voilà C'est-à-dire qu'on ait vu Des heures et des heures De dessins animés Ou qu'on n'ait jamais regardé Dans sa vie Enfin Dessins animés japonais C'est bon On peut comprendre Il faut juste faire l'effort de lire Ok Alors par contre A partir de là Les oeuvres qu'on va prendre Vraiment Elles servent notre propos Et elles ne sont pas là Pour raccrocher le français A des oeuvres qu'il connaît Bien sûr Ok Et puis personnellement Vous Quelles sont les séries Qui vous ont marqué Et qui finalement Vous ont amené un jour A faire ce livre Ah Vu qu'on a quand même Deux générations Oui Deux différences C'est intéressant Bah moi du coup Comme effectivement Je suis plus récent Oui Du coup Non c'était Évangélion Qui a été un gros choc Ah oui Ouais Je comprends Évangélion Bien sûr La fin Avec le vélo en photo Ou pas Non mais Ça m'a toujours marqué Cette fin Avec ses photos Et ce vélo Ce tricycle Mais pour ma part La vraie fin C'est la fin de la série J'adore cette fin Ok Mais c'est vrai Que c'est marquant Dans les années 90 Évangélion Et Cowboy Bebop C'était des séries Ce qui est intéressant C'est de dire Que t'as cette série Qui arrive en 95 Qui jette un gros pavé Dans la mare Mais aussi C'est pas que de la nouveauté C'est que ça reprend Plein d'éléments De la pop culture Des 20 dernières années Depuis Gundam Jusqu'à Idéon Et compagnie Donc c'est ça Qui est intéressant Et la religion platienne Et tout ce genre Ouais La cabale Et tout ça Oui Évangélion aussi Forcément On peut pas Enfin Mais tu étais déjà majeur Voilà Il y a vraiment Le côté Tom Sawyer Tom Sawyer avait Ah ouais Moi j'ai pris T'avais peur de l'Indien Ah mais Joe l'Indien Mais les chocottes Devant Joe l'Indien Qu'elle creusait Et que tu croyais Qu'il enterrait quelqu'un Et la musique En plus Non ce que Et puis Ouais Je pense que c'est Ulysse 31 et L'Essidor Tu vois à l'époque Parce qu'il y avait encore Un côté un peu français Je m'intéressais déjà A la mythologie avant Ulysse 31 Je me suis jeté dedans A corps perdu Les chevaliers de Zodiaque Derrière Mais c'est bon La mythologie grecque J'ai maîtrisé déjà bien Alors que Ulysse Je découvrais Certains mythes Version futuriste Que j'avais pas encore connus En version grecque ancienne Le mythe de Sisyphe Dans Ulysse 31 Est super bien Très Voilà Et ouais Je crois que Ce côté On peut faire de l'aventure Pour les gamins Sans les prendre pour des cons C'est ça qui a fait Que je me suis vraiment Pris pour l'animation Ok Et pour vous Pour finir A qui vous adressez ce livre ? A tout le monde ? A tout le monde C'est vraiment C'est ça Ça a vraiment été Le group challenge Notamment Par rapport à Philippe Je gronde un petit peu Non mais tu peux le dire Philippe on sent que C'est un passionné Et il y a eu plein de fois Il fallait faire Alors ouais Mais cette oeuvre là On va en parler Un petit peu moins Il a fallu après Se caler Faire un travail de concision Qui était A s'en arracher les cheveux D'ailleurs Je vois J'ai eu d'autres projets Du coup C'est vrai que c'était C'était assez frustrant Mais en même temps C'est intéressant Parce que ça t'oblige A aller à l'efficacité C'est informateur Non c'est vraiment très bien Et en fait On a vraiment voulu partir De A à Z Et c'est ce qui nous a permis De faire aussi Un livre pour le grand public Parce que comme ça Ils peuvent lire Dès le début Et ne pas être perdus Quand ils arriveront au milieu Et on voulait vraiment Faire une sorte de Pas de roman Mais de livre historique Où y allaient les générations Qui se succèdent Et ça c'est pas mal C'est pour ça qu'on a pas mal insisté Sur pas mal de noms Qui revenaient Qui apprenaient à d'autres noms Des animateurs Qui voilà Tout ça Ça crée une sorte de Plusieurs générations De dynamique De dynamique Et c'était plutôt pas mal De revenir là-dessus Il y a un autre point Justement C'est qu'on parle pas tellement Il n'y a pas beaucoup D'analyse d'oeuvres En tant que telles Il y a Des faits Il y a certaines oeuvres Qui sont tellement Majeures Genre notamment En 1995 On a un gros tournant Avec Ghost in the Shell Evangelion Qui arrive en même temps Donc on est obligé De faire un petit focus dessus Mais on préfère vraiment Parler de l'évolution Ce qui fait que Les fans de dessins animés Qui s'attendent pas Trouver un recueil de critiques C'est pas le cas Ils vont apprendre Ce qui s'est passé derrière Et également Pour le grand public C'est pas quelque chose D'indigeste Qui vous dit T'as des animés Le but c'est de comprendre Ok Très bien Ça veut pas dire Qu'on parle pas des oeuvres On peut parler D'une technique Qui a été apportée A l'oeuvre C'était important D'en parler Et juste pour le citer Il y a Thomas Romain Qui nous a fait aussi Une couverture Qui a tombé par terre Oui qui est très très belle Qui quand il a entendu Le projet Il a fait Ah mais il n'y a pas de problème On lui a donné une carte blanche Et on a passé La première soirée Quand on a reçu le truc A essayer de retrouver Qui était qui C'était super Et Thomas Romain C'est un animateur français Qui travaille au Japon Chez Satellite Voilà Dans le Chez Satellite Qui fait Macross Très bien On fait une petite pause Actuelle à l'agenda